Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, contrairement à moi. J'ai une petite tête aujourd'hui, je suis en train de tomber malade, je vais être honnête avec vous. Certainement dû au tournage de ce week-end, malgré que j'étais très bien habillé, j'avais une fourrure, j'avais tout ce qu'il faut pour bien me tenir chaud, mais il faisait humide, il faisait froid, et puis en plus, un coup j'avais chaud, un coup j'avais froid, donc du coup je m'habillais, je me déshabillais. Et je pense qu'avec la fatigue cumulée, puisque j'ai dû dormir sur trois jours l'équivalent de six heures, je pense qu'avec la fatigue, ça n'a pas dû aider mon corps à tenir le coup. Bon, je voulais vous dire d'abord que ce week-end s'est très très bien passé, on a du coup enregistré le trailer, qui devrait paraître normalement avant le 31 octobre. Normalement, je dis bien. Donc ça sera à découvrir sur la chaîne de Orlesia, et puis vous verrez, on a prévu d'autres tournages là, jusqu'au 31, et on va vous faire les choses bien, et essayer de vous vendre un maximum de rêves et de magie. Voilà, bon, avant de commencer ce tirage, je voulais faire quelque chose d'assez particulier sur la chaîne. Je voulais qu'on se fasse une petite minute de silence pour ce professeur qui a été... J'ai pas de mots... J'ai cherché avant de faire la vidéo, et je trouve pas les bons mots pour décrire la monstruosité... Voilà. Je préfère rien dire parce que c'est un sujet sensible, et ça me met hors de moi la situation dans laquelle on vit, le fait qu'on vive dans la peur de façon permanente, le fait que de plus en plus nos libertés sont en train d'être abolies, et vivent... Vivent... Enfin, voilà. Je vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est ni l'endroit, ni... Alors, le moment, si, je pense que c'est le bon moment pour en parler, mais je suis pas sûr que ce soit le bon endroit, en revanche, pour le faire. Et puis, malheureusement, je ne suis qu'une petite voix, même si j'ai une petite moyenne communauté. Je fais malheureusement des petits qui ne seront pas entendus, et qui n'ont pas les pouvoirs de faire changer le monde, même si, très clairement, je le voudrais. Donc, je voudrais qu'on puisse faire une minute de silence pour ce professeur, Samuel Paty, pour ceux qui n'auraient pas écouté les informations. Cet homme a été sauvagement assassiné, mais au-delà d'être, entre guillemets, simplement assassiné, il a subi une violence et une barbarie, mais qui dépassent entendement, puisque cet homme a été décapité. Et rien que d'en parler, ça me fait des frissons, parce que je ne peux pas comprendre. Surtout moi, vous me connaissez, qui suis dans l'altruisme, dans le partage des autres, dans la compréhension, dans l'amour. Pour moi, il y a des choses qui sont totalement inconcevables. Et non, déjà, ôter la vie à quelqu'un, je trouve que c'est un geste qui n'est pas sans conséquence. Il faut quand même avoir l'énergie pour faire quelque chose comme ça. Mais en plus, avoir cet acharnement-là et faire un tel acte, c'est juste immonde, c'est juste barbare, c'est digne des pires monstres qui puissent exister. J'ai préparé une petite bougie blanche que je vais allumer. Si vous voulez également l'allumer et me suivre, vous pouvez tout à fait m'accompagner. Sinon, je l'allume pour vous, bien sûr, et surtout pour Samuel et la famille de Samuel, parce que je pense que les pauvres, ils doivent être dans un état qui doit être terrible. Et pourquoi je fais ce geste ? Tout d'abord, c'est pour manifester mon soutien auprès de la famille, mais pour manifester mon soutien auprès de tous les enseignants. Parce que le corps enseignant, aujourd'hui, fait partie des personnes qui sont, comment on pourrait dire, limite pas prises au sérieux, en fait. On leur dit, oui, vous êtes en vacances toutes les deux minutes, vous ne les faites pas longues, et ceci et cela. Mais je vous invite à tenir une classe, surtout les classes d'aujourd'hui. Moi, j'ai la chance de faire partie de la dernière génération où on était des élèves relativement disciplinés et nos bêtises étaient des petites bêtises d'enfants et d'adolescents. Aujourd'hui, c'est de la racaille qui vit dans les classes, à 80% c'est ça. Et aujourd'hui, être enseignant, c'est devenu extrêmement compliqué. Et là, avec un tel acte, ça va être encore pire. Les pauvres vont partir avec une boule au ventre, ça va être terrible. Ils ne sont plus libres de pouvoir dire ce qu'ils veulent, plus libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent, plus libres de pouvoir enseigner, plus libres de pouvoir partir travailler tranquillement. Et surtout, lorsqu'ils partent de chez eux, ils ne sont même pas sûrs de rentrer le soir. Vous vous rendez compte que c'est terrible de vivre quand même dans ces conditions. Sachant que j'ai des amis moi-même, des amis très proches, puisque pour ceux qui la connaissent, Lilou est enseignante. Je ne vous cache pas que du coup, j'ai peur aussi pour elle maintenant. Et on ne peut plus vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Cette violence, elle doit s'arrêter. Elle doit cesser immédiatement et le plus vite possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles actions on peut mettre en place ? Je ne sais pas. C'est ça le problème. Donc, je vous invite simplement à fermer les yeux, à, je ne sais pas, ce que vous voulez, fermer les yeux, avoir une prière. Alors, ça peut être une prière pour Samuel, pour la famille. Ça peut être une prière plus générale, si vous avez également des amis qui sont dans le corps enseignant. Si vous avez des personnes, peut-être, qui ont subi aussi, qui ont été victimes d'un attentat, sans parler de ce qui s'est passé là. Mais d'un attentat, je pense, je n'ai pas tous les cités, parce que je pense que les attentats, en ce moment, depuis quelques années, on les accumule. Et on a un gouvernement qui ne fait rien. Mais bon, ça aussi, c'est encore autre chose. Donc, peut-être, pourriez-vous avoir une pensée pour les victimes ? Enfin, voilà. Ou peut-être prier aussi pour nous protéger. Essayons de faire une bulle de lumière, d'invoquer une énergie qui soit particulièrement positive, qui soit particulièrement bienveillante. et ça me tenait à cœur de le faire. Vous voyez, même si je suis fatigué, même si je commence à être malade, tant pis, ça me tenait à cœur de le faire et je veux le faire avec vous. Allez, on y va. Je vais vous montrer la bougie. Allez, je vous invite maintenant à vous recueillir et à faire une petite minute de silence. ladera, je vais vous montrer la peste. Merci. 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 Allez, je vous invite à réouvrir vos yeux. Je vous remercie pour cette minute. Merci également pour votre participation et on va maintenant commencer notre tirage. Je vais garder la petite lumière. Vous savez quoi ? On va se la mettre ici. Voilà, que chacun puisse la voir et qu'elle puisse nous éclairer également dans cette période trouble. Je pense que vous avez également entendu les nouvelles mesures qui viennent de tomber. Il faut savoir que moi, je n'habite pas très loin des villes de Saint-Etienne, qui est placée sous ce couvre-feu. Et même si nous, on n'est pas officiellement dans ce couvre-feu, les mesures sont quasiment tout comme. Et je trouve qu'on vit dans une période qui devient de plus en plus compliquée, qui devient très, très difficile. On ne sait pas dans quel avenir on est en train de se projeter. On ne sait pas où est-ce qu'on s'avance. Ça me fait peur parce qu'en toute objectivité, on est en train d'avancer dans un chaos. Dans un chaos et quelque chose qui va éclater dans pas très longtemps. Parce qu'il y a beaucoup trop de tensions qui sont en train de s'accumuler. On vit dans des aberrations, dans des absurdités, dans des choses qui sont totalement incroyables. Et on ne peut plus continuer comme ça. Donc il y a un moment où ça va se terminer. Et soit ça se termine tranquillement. Les choses se diluent tranquillement. Ou au contraire, on va droit vers l'impact contre un mur gigantesque. Donc on verra les amis. Du coup, j'avais envie d'utiliser de façon très symbolique également. Je voulais utiliser, donc aujourd'hui ce sera Cartomancy. Je voulais utiliser l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Puisque regardez la couverture du coffret. C'est une bougie en blanc sur un fond noir. Donc je trouve que le noir pour cette période de deuil. Alors ce n'est pas forcément un deuil que pour Samuel. Je pense que c'est un deuil pour tout le monde. Parce que je crois qu'on a tous perdu des gens dans toute cette folie humaine. On a tous perdu des proches. On est tous concernés aussi. Parce qu'il faut bien vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que ça arrive loin de chez vous que vous en êtes protégé. Au contraire. Très souvent, on a tendance à se dire. Oui, c'est loin, ce n'est pas chez moi. Oui, et puis il y a un jour où ça se passe chez vous. Dans votre foyer, dans votre rue, dans votre quartier, dans votre famille. Et là, vous êtes directement touché. Et vous vous dites, ah ouais, ce n'est pas que chez les autres aussi que ça peut arriver. Donc quelque part, ce n'est pas quelque part. On est tous concernés par cette folie. On est tous concernés par cette barbarie. Et puis, c'est nos vies qui sont en jeu. Donc je trouvais du coup très symbolique de pouvoir utiliser ce jeu. Et à contrario, j'avais envie d'utiliser le petit oracle de Steph. Donc de Stéphanie Gra, qui lui est plein de couleurs. Qui est très coloré. Qui est très tourné vers la vie. Donc comme pour montrer un petit peu qu'on est quelque part tous en deuil avec cette crise. Avec tout ce qu'on est en train de vivre. Et malgré ce que l'on est en train de vivre, il faut essayer d'extraire des choses qu'on peut tourner de façon positive pour recolorer nos vies. Certainement que nos vies en sement sont noires, sont grises, ne sont pas tout à fait blanches. Et qu'on ne sait pas trop où on va. Et voilà, voir ce qu'on peut extraire de ça pour se tourner vers cet aspect de couleur. Excusez-moi. Et puis, on terminera avec le rond de cristal. Allez, c'est parti les amis. Alors je suis désolé. Il est probable que l'ambiance ne soit pas... Ça doit vous faire bizarre de me voir aussi sérieux. Parce que, vous n'avez pas l'habitude, mais je sais aussi être sérieux. Puisque je suis aussi fatigué, il faut dire. Mais je commence à être fatigué. Alors ce n'est pas que physique, c'est mental. D'une part, j'en ai marre de cette crise sanitaire qui commence à me peser sur le haricot. Mais vous n'imaginez même pas à quel point. J'en ai marre de ces mesures extrêmes. Alors que tous les jours, on est témoin d'absurdité, mais innommable par rapport à ce virus. Bref, il y a des trucs. Et puis, sachant que j'en suis aussi une des victimes collatérales, il y a un moment où stop, quoi. Et puis, tout ce climat, j'en ai marre de toujours voir les mêmes choses. J'en ai marre de voir des innocents se faire tuer comme ça gratuitement au nom d'idéologie radicale. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Je ne le comprends pas, vraiment, je ne le comprends pas. Quand je vois les abonnés que j'ai sur la chaîne, quand je vois que vous me suivez un petit peu partout dans le monde, j'ai des abonnés qui sont dans les pays du Maghreb. J'en ai au Canada, dans les îles, et jamais j'ai eu un commentaire déplacé, alors qu'il y aurait de quoi. Je suis quand même gay, à la base, je suis de confession chrétienne, je pratique la sorcellerie. Enfin, vous voyez, je fais plein de choses qui sont contraires les unes aux autres, qui ne vont pas forcément avec. Mais jamais je n'ai eu un commentaire désobligeant, insultant ou quoi que ce soit, parce qu'on est capable de faire preuve d'une grande tolérance. Enfin, je ne comprends pas. Pourquoi ? On peut très bien croire en Allah, on peut croire en Dieu, on croit en Marie, on croit en ce qu'on veut, en la confiture, en n'importe quoi, le 5 cornichons, je sais que vous l'aimez bien. Mais chaque croyance est personnelle, d'une part. Et puis en plus, quelque part, certes, ils n'ont pas tous les mêmes noms, mais quelque part, ils véhiculent tous la même image. Une image d'amour, une image de pardon, de rédemption, de tolérance, etc. Donc après, quelque part, on s'en fiche de savoir comment est-ce qu'on l'appelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut être aussi intolérant face aux croyances de chacun. Ça ne se discute pas. Ça fait partie des goûts, des couleurs, des opinions politiques. Il y a des choses qui ne se discutent pas. J'aime le violet, j'aime le violet. Vous ne me ferez pas aimer le orange. Si, j'aime bien l'orange. Mais je veux dire, ma couleur préférée, c'est le violet. Vous ne me ferez pas dire que ma couleur préférée, c'est le rouge, alors que ça ne l'est pas. Non, vous voyez, il y a des choses comme ça qui ne se discutent pas. Et comme je le dis souvent sur la chaîne, quand je vous donne des astuces, des conseils, vous prenez ce que vous avez envie, vous en faites votre vérité. Parce qu'à ce jour, l'être humain sur Terre, il n'a pas la vérité. Personne sur Terre ne possède la vérité. Donc, c'est à vous de faire votre banquet. Imaginez que ce soit un banquet. Et puis, vous prenez un petit peu de tout. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes dans toutes les religions du monde. Et puis, vous faites votre propre plateau, votre propre repas avec les idées qui vous conviennent, qui correspondent à vos croyances. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les imposer aux autres. Non, pour moi, c'est quelque chose qui doit rester personnel. Et puis, on peut le partager. On peut tout à fait en discuter. Mais de façon, avec bienveillance et tolérance. Je ne sais pas. Moi, il y a des choses qui me... Mais bon. Allez, excusez-moi pour cette intro un petit peu longue. Je vois, on est déjà à 15 minutes. Je vais essayer de ne pas trop traîner. Mais bon, comme je ne vous ai rien posté, du coup, ce week-end. Alors, nous avons... Oh, bah décidément, les amis, la carte, elle est sortie déjà vendredi. Regardez, on a la carte du changement qui ressort. C'est dingue, elle est sortie vendredi. Alors là, pour le coup, je crois que c'est très symbolique. Parce que regardez la carte qui est sortie, la liberté. C'est quand même... Franchement. Et puis, regardez au-dessus du paquet, la carte qui est. C'est la carte semée. Je viens de vous sortir les mêmes cartes, du coup, que je vous ai sorties vendredi. Ce qui veut dire que le message est sensiblement le même. Vous voyez, quand je vous parlais d'une vague de changements qui allaient se mettre en place, quelque chose qui allait commencer à partir de ce week-end. Eh bien, c'est vrai. Ça nous le reconfirme encore aujourd'hui. Donc, il est possible. Pour moi, je veux le croire. Et il faut le croire aussi. C'est qu'aujourd'hui, soit ça va être le premier jour qui va marquer ce changement. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez recevoir une nouvelle particulière. Un signe, un coup de téléphone. Quelque chose qui va vous bouleverser. Qui va vous faire comprendre que ça y est, vous arrivez enfin à la fin du tunnel. Et que la lumière est en train de se présenter à vous. Soit ça peut être une solution qui va vous être apportée à une situation que vous commenciez à voir de façon désespérée. Peut-être que ça peut être une aide, une main qui va vous être tendue. Un soutien, un réconfort, quelque chose. Je ne sais pas. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être une somme d'argent. Ça peut être une annonce pour un travail. Ça peut être plein de choses. Plein, plein de choses. Ou tout simplement, ça peut être aussi des choses qui vont se mettre en place pour vous faire comprendre que votre vie, à partir d'aujourd'hui, va commencer à changer. Et attention, on ne parle pas d'évolution, ici. Excusez-moi. On parle vraiment d'un changement. Donc soit ça s'adresse à un domaine de la vie, précisément. Ça peut être professionnel, sentimental, autre. Ou alors c'est un changement qui va être radical sur l'ensemble de votre vie. Et je veux y croire, je le ressens dans l'air, je vous l'ai dit déjà vendredi, qu'il y avait cette vague comme ça. Je le sens, ça fait une vague très forte qui est en train de passer. Et je le ressens comme une onde. Comme une onde qui va traverser un peu le pays. Et chacun, à un moment donné, va avoir cette onde. Et ça va être à vous aussi de la sentir, de la ressentir, d'en profiter, d'être opportuniste. C'est-à-dire de tenter votre chance. Tentez les coups de poker. Allez-y, n'ayez pas peur, faites-le. Et en plus de ça, on a la liberté qui vient compléter un petit peu le tirage. Comme pour nous dire que ce changement qui arrive, c'est quelque chose de positif. Puisque ça pourrait vous permettre de vous libérer de certaines contraintes. Peut-être que, tout à l'heure, je parlais d'argent. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une solution qui va vous être apportée par rapport au domaine financier. Peut-être que vous êtes pied et main liés dans un domaine financier particulier. Ça peut être professionnel. Ça peut être par rapport à un crédit, de l'argent que vous devez, de l'argent que vous n'avez pas, de l'argent qui vous manque. Ça peut être plein de choses comme ça. Et peut-être que cette solution va vous être apportée ou alors il va y avoir une bascule, un changement radical dans le domaine financier qui va vous permettre d'enfin être libre et être débarrassé de cette problématique. Ça peut être aussi sur le domaine sentimental. Alors, dans les deux sens. Si pour vous... J'ai eu peur, le PC vient de s'éteindre. Si pour vous, par exemple, la solitude, c'est quelque chose qui est lourd à porter, eh bien, peut-être que, imaginons que la solitude, vous l'aperceviez comme votre prison, ça peut, ici, peut-être annoncer une vague de rencontres, de possibilités, d'opportunités qui vont se présenter à vous. Attention, quand je dis des possibilités et des opportunités, je vous le rappelle, c'est pas l'amour qui va venir toquer à votre porte, à moins que ce soit le facteur. Ça va être aussi à vous de faire un minimum d'effort si vous voulez que les choses puissent se produire. N'attendez pas comme un bébé oiseau qui a le bec grand ouvert et qui attend qu'on vienne le gaver. Non, soyez opportunistes un petit peu. Si, à l'inverse, par exemple, une relation dans laquelle vous êtes empêtré et que votre relation, la personne avec qui vous êtes, agit comme un bourreau ou alors que vous vous sentez prisonnier de cette relation, peut-être que ça peut, ici, annoncer, au contraire, une libération, donc une séparation, automatiquement. Vous voyez ? Tout dépend de la situation dans laquelle vous vivez, mais il y a cette prison qui est présente autour de vous, à vous d'identifier quelle est cette prison et sachez que cette prison va changer. Il y a quelque chose qui va changer de façon radicale et qui va vous offrir une liberté. Ça peut être une liberté totale dans votre vie ou une liberté sur un domaine précis. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en prend une, on s'en prend deux, on va s'en prendre deux pour l'oracle de Steph. Alors, nous avons la carte qui nous dit « Écoute ton intuition, les amis ». Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez quelque chose qui vous vient en tête, ça peut être une petite pensée, une petite voix qui vous suscure quelque chose, suivez votre intuition, suivez votre instinct, suivez votre sixième sens. Il sera de bons conseils aujourd'hui et il vous conduira vers quelque chose de positif ou vous évitera peut-être quelque chose de négatif. Si par exemple, vous, je ne sais pas, vous tombez sur quelqu'un ou on vous fait une proposition, si votre instinct vous dit « Méfie-toi, ne signe pas, ne le fais pas, n'écoute-la pas, n'y va pas », suivez votre instinct. Ou à l'inverse, bien sûr, si on vous dit « Vas-y, signe, fais confiance, écoute, etc. », suivez votre instinct, d'accord ? Et nous avons « N'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. » Et oui, puisque l'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt. Et ça, c'est un conseil qui pourrait être pour moi. Parce que je ne suis pas du tout un lève-tôt. En même temps, je suis à un couche très tard. Donc quand je m'endors à 3h du matin, je ne risque pas de me lever à 7h. Ce n'est pas possible. Mais pour moi, n'oublie pas de te lever de bonne heure chaque matin. Ce n'est pas de bonne heure, c'est de bonne heure, le bonheur. Ah oui, pardon, je l'avais mal lu. Excusez-moi. Mais en même temps, je vais quand même vous dire ce que je ressentais par rapport au fait de se lever de bonheur. Pour moi ici, ça pourrait me parler de se discipliner un petit peu. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu trop nonchalant. Ou vous êtes un petit peu, comment on pourrait dire, bohème dans votre façon de vivre, de faire les choses. Et le problème, ça peut être un problème justement. Et le fait, pour moi ici, n'oublie pas de te lever de bonheur. Si on prend la bonne heure, chaque matin, ça pourrait nous parler ici de se discipliner un petit peu. Donc peut-être que pour aujourd'hui, essayez de vous discipliner un petit peu et d'être moins nonchalant. Mais sinon, n'oublie pas de te lever de bonheur. Donc le bonheur, je vous montre le bonheur. Ça nous apprend ici à savourer la vie et en plus chaque matin. Alors là, pour le coup, on est complètement dans le thème de ce qu'on vient de faire en début de vidéo. À savoir que voilà, on part de chez nous le matin, mais on ne sait pas si on va rentrer. Eh bien, ça nous invite ici à profiter de chaque instant présent, comme si c'était le dernier. Chaque jour, le soleil se lève et il faut pouvoir savourer ces moments-là. Donc ne vous attardez pas sur des choses qui vous paraissent complètement futiles. Ne donnez pas d'importance à une personne qui n'est pas importante. Ne donnez pas de l'énergie dans une dispute ou un conflit ou quelque chose qui n'a strictement aucun intérêt. Pourquoi vous faire autant de soucis pour ces problèmes financiers tant que vous avez la santé, tant que vous avez vos proches qui sont autour de vous ? Pourquoi vous vous souciez de tout ça, voyez ? Essayez de relativiser et essayez de profiter de chaque jour. C'est-à-dire qu'au lieu de courir comme ça partout, prenez le temps. Par exemple, ouvrez la fenêtre, regardez le ciel, qu'il soit gris, qu'il soit bleu, on s'en fiche. Regardez la nature, prenez le temps de savourer quelque chose. Vous voyez, très souvent j'entends, oui, mais le temps c'est de l'argent. Ce genre de personne, ça m'insupporte, vous n'avez même pas idée. Non, le temps ce n'est pas de l'argent. Le temps, il est précieux, d'accord ? Le temps, il est à nous. On nous donne du temps et c'est à nous que nous décidons de savoir comment est-ce qu'on l'emploie. Et on peut très bien être au travail et prendre le temps d'apprécier quelque chose. Par exemple, même si on discute que 30 secondes avec un client ou avec un collègue, eh bien, on savoure ces 30 secondes-là. Si on vit un bon moment, je ne sais pas moi, en faisant quelque chose de particulier, on savoure ce bon moment aussi, vous voyez ? Parce que très souvent, les gens, la définition du bonheur, elle est très altérée auprès des personnes. C'est-à-dire que la société nous vend un bonheur qui est très superficiel. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, le bonheur, c'est avoir une jolie maison, qui est possible dans le sud, ou près de la montagne, ou près d'un lac, ou en Bretagne. Chacun sa région a du lait. Mais très souvent, c'est avoir une maison. Le mari ou la femme aimante, fidèle, etc. Avec au moins deux ou trois enfants. Deux voitures. Une pour aller un petit peu partout, puis une autre un petit peu jolie. Le petit chien qui va bien avec. Vous voyez un petit peu le cadre idyllique ? Voilà. Ça, c'est ce que la société vous vend. Mais le bonheur, ce n'est pas ça. Le vrai bonheur, c'est de savourer chaque instant, justement, de la vie. Parce que tous ces petits instants dont vous aurez profité, tous ces petits instants de bonheur dans la vie, quand vous les mettrez bout à bout, et que vous arriverez à 80 ans, eh bien, vous direz, j'ai été heureux et j'ai eu une belle vie. Même si vous vivez dans un petit appartement de 15 mètres carrés, etc. Parce que vous aurez su qu'est-ce que c'était le bonheur réellement. Vous aurez su l'apprécier également. Vous aurez su le conserver comme une pierre précieuse dans votre mémoire. Et comme je vous le dis, toutes ces petites pierres précieuses, après, vous pourrez les enfiler comme des perles, et ça vous fera un superbe collier de bonheur. Voilà ma définition du bonheur. Allez, on va terminer maintenant avec deux petites prédictions. Une perte d'argent. Je viens de vous le dire, c'est marrant parce qu'on a une perte d'argent, et derrière, on a un gain d'argent. C'est drôle, parce que comme si peut-être, ici, on vous invitait à investir quelque chose qui pourrait rapporter. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous êtes sur un projet, par exemple, professionnel, vous êtes auto-entrepreneur. Eh bien, le fait d'investir de l'argent dans quelque chose, cette chose pourrait vous rapporter de l'argent plus tard. Vous voyez ? C'est comme ça que je le ressens. Donc, effectivement, la perte d'argent, elle peut être présente, mais cette perte d'argent, je ne l'aperçois pas forcément d'un côté négatif. Ça pourrait être une perte d'argent, mais pour quelque chose qui est utile, pour de l'argent qui est placé, pour quelque chose qui est rapporte, pour aider, pour soutenir, ça peut être pour plein de choses. Mais vous voyez, ce n'est pas de l'argent perdu comme ça. Pour moi, ici, je le vois plus comme un placement, quelque chose qui pourrait rapporter, quelque chose qui pourrait être juteux. Et, 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 on a une personne bienveillante. Donc, aujourd'hui, vous aurez à faire, aujourd'hui ou demain, dans les jours à venir, mais vous aurez à faire, ici, avec une personne bienveillante. Ça peut être ça, du coup, le, suis ton instinct, hein, suis ton intuition. Si on, si on vous susurre que cette personne est bien, et que vous pouvez lui faire confiance, et que vous pouvez y aller, par conséquent, vous pouvez faire confiance à votre intuition et votre instinct. Voilà, mes chers amis, pour ces énergies du jour, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était particulier, c'était un climat aussi particulier, et une ambiance particulière, mais je trouve important. Il n'y a pas assez de monde qui manifeste publiquement son soutien. Aujourd'hui, c'est un peu, on vit un peu dans une société d'égoïste, d'égo-centrique. C'est chacun pour sa pomme, chacun sa galère, et puis démerde-toi. Et puis, et puis, publiquement, c'est, mais je vous aime tous, je suis solidaire. Ils n'en pensent pas, moi. Certains, franchement, ils ont une conception de l'amour et de la bienveillance qui est très discutable. Et moi, ça me tenait à cœur, en tout cas, de le faire. Je le referais, sans hésiter. Voilà. Et je me dis que si on était plusieurs à le faire, et bien, peut-être qu'on pourrait faire changer les choses, dans ce pays et dans le monde. Voilà. Mais il faudrait que tout le monde bouge, parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que tout le monde crache sur Facebook, les réseaux sociaux. Alors ça, des publications, j'en vois pas assez. Et je suis pas content avec ci, et je suis pas content pour ça, et ceci, et cela. Par contre, quand il faut agir concrètement, et y aller, aller sur le champ de bataille, aller au front, comme on disait à l'époque, il n'y a plus personne, là. Donc, bon, il y a un moment, j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on veut. Soit vous continuez à râler, mais personne ne bouge, donc du coup, il vaut mieux se taire. Soit on râle, mais on bouge aussi. C'est pour vous faire sourire, c'est un peu le même exemple qu'une personne, je sais pas, qui va faire 250 kilos, qui va dire, j'en ai marre d'être comme ça, d'être comme ça, tiens, je vais me manger un kebab, je vais me manger ci. Oui, bah, arrête de te plaindre. Tu fais tout pour être arrivé là. Donc, soit tu te tais, et tu te bouges, tu t'actives, soit tu ne te plains pas, et tu continues comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, c'est pas forcément que dans ce pays, je pense un petit peu partout dans le monde, mais les gens se plaignent, mais personne ne bouge. Bon, bah, il y a un moment, soit on arrête de se plaindre, soit on fait bouger les choses, hein. Voilà. On verra, on verra les amis, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous fais de passer une très belle et une très bonne journée, on se retrouve demain, si j'ai pas 42 fièvres. Pour les énergies, prenez bien soin de vous, soyez prudents aussi, et puis je vous fais des bisous. Des bisous, plein de microbes enrhumés. Voilà, oui, parce que ça change, on a marre du Covid, donc moi, c'est le rhume, c'est un simple rhume que je vous envoie. Allez, bisous à tous, à demain.